Bonjour à tous, je m'appelle Fred Orny, je suis pilote BTT Aventure. Cette discipline consiste à franchir ou gravir des cols et des sommets parmi parfois les plus haut du monde et les redescendre sur mon BTT. Lors de mes aventures je suis amené des fois à traverser un pays, un continent ou de nouvelles montagnes. Pour cela il faut que je puisse compter sur de matériel fiable, léger, résistant en toutes circonstances. Petite présentation. La plupart du temps quand il fait beau et que la météo le permet, j'essaie de dormir à la belle étoile et pour ça j'ai du matériel super léger qui me permet de ne pas alourdir ni le sac ou le guidon quand j'attache le matériel de bivouac au guidon mais de quand même bien dormir et d'être reposé le matin pour partir pour des fois des grosses journées avec plus de 150 kilomètres et 4000 m de névier positif. Donc en premier lieu j'ai dû choisir un bon matelas que je peux exporter à ma fournie qui est un Situ Summit Everlight XT. Il y a plusieurs tailles. L'avantage de celui-ci c'est qu'il est vraiment très très compact et très léger dans les 350 grammes qu'il rentre dans le sac vraiment facilement et qu'il a une double épaisseur qui lui permet d'être à la fois très résistant pour le poser au sol et également d'isoler du froid pendant les nuits qui peuvent être un peu fraîches parfois en montagne. La deuxième chose la plus importante pour moi est bien évidemment les sacs de couchage et là encore une fois j'ai opté pour un Situ Summit merci à eux d'ailleurs pour un Spark SP2 qui est le 850 plus comme vous le voyez il est vraiment très compact. L'avantage de celui-ci est qu'il permet de dormir de manière confortable jusqu'à moins 3 moins 4 degrés et qu'il est très compact et très léger dans le sac. Quand des fois je sens qu'il va faire potentiellement plus froid ou que la météo est peu clément, je peux rajouter encore le réactor qui est un communément appelé sac à viande qui me permet de gagner encore 8 degrés dans le sac de couchage et croyez-moi on sent la différence. Donc ces trois choses additionnées me permettent de dormir en toutes circonstances. La deuxième chose à laquelle j'attache forcément une grande importance pendant ces traversées longues distances c'est l'alimentation et pour ça il me faut quelque chose qui me permette de cuire ou au soit le plus léger possible. J'ai toujours deux possibilités ou deux options et selon le voyage que je vais faire je choisis une ou l'autre option. Soit j'emmène mon jet boil, mon brûler ultra rapide avec son bol intégré, le brûlant intégré et il y a tout qui est compris là dedans même la cartouche de gaz ce qui me permet de faire bouillir 60 centilitres d'eau en 80 secondes ma deuxième option sera simplement le petit brûler mighty mo encore une fois de la marque jet boil qui est ultra compact ultra léger sur lesquels on va directement broncher une bouteille de gaz et qui me permet dans ce cas là d'emmener la popote avec tout le nécessaire pour avoir des bols, une casserole, une cuillère, une fourchette et un couteau et de pouvoir cuisiner et manger à la fois toute la journée. J'espère que cette mini vidéo de présentation vous a plu si vous voulez en savoir plus rendez-vous chez Specsport à bientôt sur le vélo pour de nouvelles aventures et pour de nouvelles vidéos de présentation bye